Des gilets jaunes perdus dans la multitude des revendications en ce début d'année 2020. Le cortège d'Albi du 16 janvier est dans ce sens significatif. Un petit groupe de gilets jaunes comme perdus entre les drapeaux CGT, les drapeaux FO, la FSU, la CGT et enfin deux cortèges, la France insoumise. Il arrive un peu aux gilets jaunes ce qu'il est advenu finalement d'Emmanuel Macron. Ils voulaient faire de la politique autrement et les professionnels de la politique l'ont ramené à la réalité. Les gilets jaunes en sont donc à ce point crucial de rejoindre les organisés avec leurs techniques, leurs codes ou quoi. Les structures politiques militantes ont permis à la France de sortir de l'instabilité de la 4ème république. Oui c'est loin. Mais que représentent aujourd'hui les partis politiques et les syndicats ? Leurs forces semblent être d'avoir découpé l'espace public à leur intention. On verra ainsi qu'aux élections municipales, les partis traditionnels parviendront à se maintenir. Tant qu'on cause des retraites, on laisse les organiser, préparer leurs réélections en mars. Si ce n'est deux, c'est donc leurs amis. Et si finalement les manifestations servaient à les installer, occupant l'espace, permettant aux municipales d'arriver tranquillement en mars avec les préparés qui sont bien préparés.